... de la Côte d'Ivoire pour la Pâtre, Massif. Mesdames, Messieurs, Patrons ivoiriens, Messieurs les chefs d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les hommes de médias, Nous voici réunis ici aux barons de l'Union pour échanger des sujets brûlants de notre pays, la Côte d'Ivoire. De l'envoi 2021, cela fait 10 ans que la Côte d'Ivoire cherche la voie de la réconciliation nationale. Que des péripéties, que des souffrances, que des sacrifices. Mais enfin, il y a eu l'hiver d'espoir matérialisé par un gouvernement politique, notamment l'activement définitive du président Laurent Bago et du Michel Guilherme depuis le 31 mars déri de l'État. Du retour au pays, au moment où ces illustres personnalités s'apprêtent à rédager la Côte d'Ivoire, le président Sam l'Africain s'est dit particulièrement soulagé par cette décision de la Côte d'appel de la CPI. Pour ce retour au pays, un comité d'accueil et un comité opérationnel ont été mis sur pied en vue de réserver au président Bago un accueil fraternel dans la convivialité. La Goucette-Anneuse de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassi, et son président Sam l'Africain saluent ses initiatives, empouvraient toutes les personnalités impliquées dans ses actions. Estimons que ces organisations prennent la lutte nationale. La Nassi voudrait interpréder le bénéficiaire de ses actions, en l'occurrence du président Laurent Bago, sur la nécessité d'élargir cette réparative à l'ensemble des Ivoiriens. La Nassi voudrait également récompenser la participation de tous les partis politiques et du citoyen en date dans cet événement national, car le retour du nom du président Laurent Bago devrait être perçu comme la matérialisation du début de la vraie récompensation en Côte d'Ivoire. Elle, la Nassi, voudrait par ailleurs solliciter la solidarité africaine en faveur de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à vivre ce événement. A ce niveau, le président de la Nassi voudrait personnellement souhaiter que la CEDEAO, le président Alvaro Conté de la Guinée-Conakry, le président Théodore Osorio Nguémar de la Guinée-Côte d'Ivoire, le président Daru Sassou-Guesso du Congo-Branjabine, sans oublier l'ex-quête d'État sud-africain, Tabon Bédi, accepte de bien vouloir constituer une forte délégation qui va rendre visite à leur frère, le président Laurent Bacot, afin de le ramener dans son pays, la Côte d'Ivoire. Ce serait un moment très fort, un moment qui va traduire la solidité de la fraternité africaine, du retour des ex-dits. La lueur d'espoir, c'est aussi le retour au pays de certaines personnalités du RP, dont le ministre François de Katina, la sœur du président Bacot, Jeanette Koudrou et de Damana Bukas, depuis le 30 avril dernier. Mais elle sera perçue comme une symphonie inachévée, si l'enfant est sœur exilé, ne l'ont pas eux aussi. Félicitons donc le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour l'action politique qui aboutit à la libération des quelques prisonniers politiques et militaires, fait à Bic-Délier. La Nassib l'encourage à prendre une décision courageuse pour la libération des prisonniers politiques et militaires encore en détention. La Nassib estime qu'avec la fin de ce procès à la CPI, les Ivoiriens devront pouvoir se pardonner, à commencer par le chef de l'État. Sont-ils des émotions ? Lui, il est temps de tourner la page de la crise. Cela grandira la Tôte d'Ivoire. De la tournée nationale de la Nassib, en ce qui concerne cette formation politique, elle prépare activement pour la semaine prochaine une tournée de sensibilisation à travers le pays, notamment à Dabou, Bonnoir, Dalloua et dans la région de Saint-Franc, etc. Elle attend ainsi à préparer les esprits et les cœurs à l'apaisement, au pardon, à la cohésion sociale, à la bonne attitude et au bon ton, afin que la réconciliation nationale a reçu le choix bien accueilli dans le pays. Par ailleurs, le président Sam l'Africain s'engage pleinement dans l'organisation du retour de son entente politique, Laurent Bacot. Il se tient donc prêt à apporter le soutien nécessaire afin de réussir cette action, faite à Abidjan le 7 mai 2021 pour la Nassib, le président Sam l'Africain. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le président de la Nassib. Changer de communication de la jeunesse et de la Nassib. Il vient de vous donner la position de la Nassib par rapport au reçu du droit d'abou. Moi, j'ai retenu et je vous le fais d'accord, nous, on a de l'amour à l'ouvrir, on a beaucoup d'amour à donner. Sam l'Africain a donné une dimension plus africaine par une nation nationale au reçu du droit d'abou. Il a dit d'abord que tous les partis, les Iboïens, tous les hommes, ils vont prendre une part effective à ce retour. Je vais vous dire que les Iboïens, tous les Africains, le FASF. Il a mentionné les chefs d'État, suisses, instaurions en prison, politiquement militaires. C'est vrai que l'autorité est libérée, il y a peu, mais il est temps aussi de libérer toutes ces personnes qui ont vu de voir leurs frères, qui ont vu de voir leurs femmes, qui ont vu de voir leurs enfants, qui ont vu s'asseoir avec eux par contre. Donc, chaque jour, pour participer aussi à la manière au développement de la Côte d'Ivoire, à la ville de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un grand discours. Il a dit enfin que le retour du président éliminant, le Rhin-Di-Saint-Africain, le président, après le président, l'Apatine. Donc, ça veut dire que quand on dit l'éliminant, ça veut dire qu'on a tous ses valises. Il faut que, par contre, il y en a deux chéris. Il n'a pas tous en dit, c'est d'ordre de l'île. Donc, c'est qu'à quelques jours. Soyez mobilisés. Il a dit que tout le monde et la nation est disposée, entièrement disposée, à prendre sa trois part, toute sa part, dans la relation de ce retour. Parce que, c'est des conflits de presse. Donc ! et puis, c'est des conflits de presse. Donc, c'est des conflits de presse. Donc, on va commencer maintenant les échanges. Avec la presse, mon ami famille, qui était très pressé de poser des questions, qui, comme il a posé la part de l'année, pour procurer un coup du char, qui est pressé, comme il a posé chaque fois qu'il a la posée, qui est en occasion, au président Roqueur. Donc, on va faire une liste de 5, la grille 1e décès, et après, 5e décès, et on va s'écouter l'ambiance qui a commencé, qui a été tout à l'heure... L'ambiance, ce n'est pas. Donc, les journalistes qui veulent poser des questions, qui veulent comprendre certaines choses, qui peuvent apporter l'adjectif à ce qui nous a bien compris, c'est que je trouve très élevé que ça, dans l'Afrique, vous levez le voir, vous vous présentez, vous posez la question, on l'aura, et puis on prend après qu'il n'y a pas comme ça. Fabrice, c'était. Question. Fabrice, ce n'est pas chez vous. Merci. Je suis Jean Prézus, journaliste de l'Hôpital de l'Héry Constituté. Alors, j'avais été prêts à propos de l'hériture qui m'a appris à ça dans l'Hériture de l'Hôpital. Moi, ma question reste s'intitulée autour de l'Hôpital de l'Hôpital. On a vu, il y a un comité à Chema d'un quel qu'il y a bien sous place, et la même comité opérationnelle où je suis chacolée par un système de l'Hôpital de l'Hôpital. C'est un comité qui a apporté certain nombre de personnalités. Est-ce que le président Saint-Bruns a été un bon chef, lui qui a défendu à la haine le président de l'Hôpital ? Est-ce que vous faites partie de ce comité-là ? Si oui, vous êtes bien poste de ce comité. Merci. Merci. Un question sur la liste. Vous pouvez répondre à Jean-Bruns. Envers du tableau table. Vas-y. Bien répondant. La question ? Ça vous fait plaisir ? Oui. OK, d'accord. Je réponds à Jean-Bruns. Pour ce qui concerne le comité qui est mis en place, je fais bien partie du comité. Pour le moment, ils sont en train de faire des tournées pour raconter tout le monde. Mon tour, peut-être que ça sera demain ou après-demain, mais nous sommes déjà vus, nous sommes déjà parlés, nous sommes déjà attendus. Donc, il n'y a pas de problème de faire. Et tu sais très bien que ce comité-là, je ne peux pas être hors. Je suis le turbo de ce comité-là. Merci. 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 Vous êtes passants, vous êtes passants, vous êtes passants, vous êtes tous, vous êtes passants, vous êtes passants. Merci, vous êtes passants, on va rappeler le journaliste. Est-ce que, vous appelez-vous ? C'est que Isaoui est vraiment le côté d'Agnon. Alors, il faudrait savoir, est-ce que tout à l'heure, le leader qui fait partie du comité d'accueil et qu'il ne faut pas être hors du comité. Aujourd'hui, il est au centre d'une manifestation, il a même avancé une courrière à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est un état de l'activité du comité ou c'est un état de l'activité du comité ? Merci, Merci, merci. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'activité. Vous savez, aujourd'hui, il s'agit du retour de notre matur, du président Laurent Gbagbo. tous ceux qui ont des idées, qui ont des moyens personnels, qui permettent à la disposition de ce comité, que ce soit la tournée de mon parti ou au nom de ce comité, ça fait un. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'on parle des choses qui rentrent dans un cadre de division, tout ça. Je veux qu'on soit tous unis, on soit tous ensemble pour aller en avant, pour que le retour de Gbagbo soit une réussite totale. Donc cette tournée-là, ça fait partie aussi du comité qui est mis en place. Donc tout ce qu'il y a fait aujourd'hui qui concerne l'arrivée de Laurent Gbagbo, ça fait partie de ce comité-là. Donc il n'y a pas de problème. Je ne vais pas personnaliser le débat sur l'arrivée de Laurent Gbagbo. Tout ce qui a le moyen, il n'y a pas de tout le monde, ceux qui peuvent aller en tournée, qui peuvent aller mobiliser les gens, qui le font dès maintenant, on n'a plus besoin d'attendre quelqu'un. Le président n'est pas loin, il a quelques jours d'être arrivé en Côte d'Ivoire ici. Merci. 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 un conseil de journalistes pour continuer ce plan R, s'appelez mon frère, flashe, un mot. Bonjour, prédénieur, je suis d'avis de flashe, un peu plus fort. Et récemment, vous avez fait une déclaration, vous avez fait des déclarations, mais quand même que vous dites que vous êtes dans ce public, est-ce que vous êtes en phase avec ce qui se passe dans le comité de la guerre ? Puisque, récemment, vous avez fait des recommandations d'importer des pièces contre la manière dont la guerre allait se passer. Est-ce que maintenant, le président de l'Assemblée africain est en phase ? Est-ce qu'il est pour et de la manière dont le comité de la guerre travaille ? Je vous remercie. Il faudrait que maintenant, vous regardez, les jours qui arrivent, les choses vont changer, la façon dont les choses vont se faire. C'est-à-dire que l'organisation ne sera plus personnalisée. Parce que comme je le dis et je le répète, je suis en train de le dire, l'acquittement et la libération du président Laurent Gbagbo, déjà de l'Évoudé, n'est pas une victoire du FPI, ni une victoire d'une partie des Ivoiriers. Cette victoire est une victoire pour l'injustice mondiale. Je dis bien, cette victoire est une victoire pour l'injustice mondiale. C'est-à-dire tous ceux dans le monde qui suivent des injustices, là. C'est la victoire. Ce n'est pas la victoire de Laurent Gbagbo, ce n'est pas la victoire de Jean-Bengoudé, ce n'est pas la victoire d'un pays, c'est la victoire de l'Afrique et du monde entier. Le président Laurent Gbagbo a dit que nous allons aller jusqu'au bout pour que la vérité va tromper sur le massonge. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le président Gbagbo a affronté la mafia, la toute puissante mafia du monde. Cette mafia qui fige les justices aux plus pauvres, aux plus démunis, aux Africains. Mais aujourd'hui, le président Gbagbo est allé, comme le disait Jean-Bengoudé, je suis allé en enfer, je reviens vivant. Le président Gbagbo est allé en enfer et il est revenu avec la victoire de l'Afrique. Donc, je voudrais dire, c'est un affaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. de laisser un appel à tous les sympathisants de Gbagbo, à tous les Pou-Bagbo, à tous les Gordes, qu'aujourd'hui, notre souci, c'est que, comme il le fait le président lui-même, c'est de rassembler tous les Ivoiriens, de tous les bords, que ce soit du nord, du centre, de l'aise, du sud, que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour cette victoire. Parce que cette victoire-là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour un parti politique, c'est pour nous tous. Nous tous, qu'on a accueilli au président Gbagbo, nous tous, qu'on a accueilli à cette justice-là. C'est pour nous, cette victoire-là. Donc, je demande à tout le monde, aujourd'hui, quand tu vois ton frère du nord, ou ton frère de l'aise, ou ton frère de salle, tu lui tendes la main pour dire qu'ensemble, allons-y à la République pour accueillir le président Gbagbo, parce que c'est un symbole de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est lui qui a pu détruire cette injustice et qui a donné la justice aux plus pauvres. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. 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 C'est rare. Je l'ai répondu à mes parents, aige. Et mes parents, ils sont là si 니, ils sont là. Impliées, elles étaient ici quand elles fussiez à des 놀�iers. Et mes parents, je vous le disais à des collèges à ceennes-ciennes. Il serait acquitté, il serait libéré, il va venir parmi nous. Chose dit, chose fait. Donc c'est pour vous dire mille fois merci. Parce que c'est rare que des personnes dans le monde entier, le prudent le roi va pouvoir revenir en courant du mort. Même ses pauvres parents, lui, n'ont pas cru. Même des gros cadres de son parti n'ont jamais cru. Je suis avec eux, je sais ce qu'il se disait. Mais moi j'appelle mon foi en Dieu. Et Dieu a fait ce qui était juste. Je voudrais m'adresser personnellement mes remerciements au président de la République, son excellence à Saint-Ouatara, à son... Le cerveau est moi de recevoir. Je voudrais aussi interpréter toujours, puisque je fais partie aujourd'hui le comité de l'organisation. S'il te plaît, je veux dire, qu'il y a un ériginé. J'aime. Je veux dire, je veux dire, j'aime. Merci.